bon ben finalement me revoilà j'ai décidé juste tout simplement de conclure un peu ceci en vous disant tout simplement je ne cherche pas à vous convaincre de l'existence d'extra terrestres vivant sur terre je vais pas non plus vous obliger à croire que le gouvernement mondial nous cache des choses je ne suis pas là pour vous convaincre que j'ai raison etc je n'en ai que faire après mes découvertes sont peut-être semblables et vaut d'autres découvertes en même temps je sais juste une seule chose et ça ça fait plus des années que voilà nous ne sommes pas les seuls comment dirais-je sur cette planète nous avons des voisins qui eux se camouflent très très bien moi je les appelle des métamorphes parce qu'ils peuvent prendre forme d'humains enfin vous avez compris le terme métamorphes enfin bref si j'étais à leur place et que je ne veux pas qu'on me remarque effectivement je fonctionnerai en mode furtif en lançant un brouillard qui pourrait nous mettre dans un système d'aveuglement général de la race entière sur cette planète en tous les cas quoi que l'on soit ils ont la technologie pour où ils ont ce qu'on appelle des capacités psychiques pour lancer un brouillard visuel et nous mettre dans un système d'aveuglement et nous faire croire que tout est beau tout est rose que c'est la vie qui est comme ça mais bon enfin bref on est gouverné et dirigé déjà pour commencer par les reptiliens déjà pour commencer la franc-maçonnerie ça aussi vous savez très bien que ça existe et ils y sont parmi eux tout ce qui est justice ils y sont parmi eux j'ai fait une découverte récemment mais bon ça je suis pas là pour en parler non plus mais voilà donc j'ai été confronté en quelque sorte à un système qui m'a démonté la tête en ce cas de le dire j'ai vu des choses c'était net clair et précis mais bon bref comme je disais à l'instant je vais pas rentrer dans ce sujet là bref passons j'espère en tout le cas que mes petites vidéos vous plaisent si c'est le cas et bien mettez un like mettez un pouce comme si ou comme ceci c'est vous qui voyez franchement je sais qu'on est des millions des millions à dire des choses comme ça sur le net à part que ce soit du fake ou pas du tout et bien écoutez j'ai mes propres théories vous avez les vôtres j'ai fait des recherches et voilà la vérité c'est que on n'est pas les seuls sur cette planète encore moins dans le système solaire enfin l'espace etc quoi bref mais écoutez n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait si vous avez des questions à poser sur ce sujet là les reptiliens les petits gris les jeans les annonakis enfin ces choses là enfin bref tout ce qui a rapport avec les démons voilà donc ah oui juste une seule chose vous n'êtes jamais posé la question pourquoi sur le vêtement nous avons un crocodile ici posez vous bien la question moi je me suis posé la question et j'ai fait des découvertes peut-être que j'exposerai ça sur le net je n'en sais rien sur youtube peut-être je n'en sais rien mais posez vous bien la question pourquoi nous avons un crocodile ici c'est pas forcément dû à la marque ou à monsieur Lacoste parce que Lacoste veut dire crocodile d'accord Lacoste traduit en français veut dire crocodile et on sait bien que les crocodiles sont des reptiles à son froid hein d'accord et voilà comme les serpents d'ailleurs enfin bref peu importe donc pourquoi il y a ce crocodile juste là là justement hein c'est pas des reptiliens qui nous font quelques petits coucou subtilement à leur manière bien sûr bref passons c'est comme ça enfin vous y croyez vous y croyez pas c'est pas un problème voilà enfin bref qu'est-ce que je voulais dire d'autre je n'en sais trop rien je sais juste une seule chose c'est que je travaille dessus depuis quoi quatre ans je n'ai pas encore découvert de mes propres yeux ce putain de reptile qui pourrait m'expliquer les tenants aboutissants de pourquoi et comment ils sont sur cette terre là et pourquoi oui pourquoi tout simplement voilà allez je vous dis à plus tard abonnez vous si ce n'est pas déjà fait c'était niki en tous les cas si vous voulez d'autres vidéos n'hésitez pas lâcher des commentaires mettez un pouce etc etc et abonnez vous allez ciao c'est niki je vais juste rajouter quelque chose pendant que j'y suis j'aime une note ici hein je vais vous le lire tout simplement ça va être clair les sumériens les reptiliens anunnaki dieu généticien qui rendu les humains intelligents à ce que c'est vrai ce que c'est pas vrai à vous d'en dire la vérité est ce qu'elle est vraie ou est ce qu'elle est fausse à cette histoire de dieu généticien qui nous ont rendu intelligents donc c'est à dire que nous venons d'eux en fait un tout simplement donc voilà donc ce sont des djinns tout simplement des démons 1 des néphilim des d'ajal 1 d'accord des chitoris tout simplement voilà les chitoris voilà on les appelle comme ça peu importe enfin on les appelle pourquoi on les appelle comme ça tout simplement parce que en fonction des des religions tout simplement et des pays bref voilà donc chaque civilisation va donner un nom bien précis à ces êtres comment dirais-je ces extraterrestres on va dire ça comme ça voilà j'ai quelques petites trouvailles un tout simplement mais bon ça on verra ça pour plus tard les reptiliens enfin bref bref bon je suis en train de faire des recherches à savoir à ce que nous on est issus de de la race des reptiles pourquoi pas les reptiliens par naissance voilà j'ai fait quelques découvertes mais je ne sais pas j'en parlerai peut-être en temps et en heure j'ai des fiches ici un justement voilà bref sur ce à plus tard ciao merci 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 merci